Ça a été une grosse semaine pour la vice-première ministre et ministre des Transports. Il y a entre autres cette déclaration à l'étude des crédits que ce n'est pas le rôle de l'État de s'occuper de transports en commun. On a compris ensuite d'elle-même et de son premier ministre que c'était une version raccourcie pour expliquer quelque chose de plus compliqué sur les rôles de chacun. Mais ça a quand même donné beaucoup de matière à l'opposition et aux maires des grandes villes pour l'attaquer. Pour faire le bilan sur cette semaine mouvementée, elle est avec nous, la ministre des Transports, la vice-première ministre, Geneviève Guilbeault. Bonjour, Mme Guilbeault. Bonjour, M. Dumont. Vous avez donné des munitions à vos ennemis, là? Ça dépend sous quel angle on le prend. Et je trouve que vous avez fait une très belle introduction. Effectivement, des fois, les phrases sont plus succinctes, mais ce qu'on disait et on le maintient, c'est que ce n'est pas le gouvernement qui gère les sociétés de transport, qui gère les opérations des sociétés de transport, les horaires d'autobus, les conventions collectives, etc. Notre rôle, c'est de soutenir le transport collectif. Puis quand on regarde les chiffres, moi j'aime bien être factuel, montrer des chiffres, je pense que vous êtes pareils, les investissements en transport collectif n'ont jamais été aussi élevés que depuis que la CAQ est au gouvernement, tant dans le développement, dans l'infrastructure de transport, par exemple des projets comme le prolongement de la ligne bleue, que dans le soutien aux opérations. Même si ce n'est pas nous qui gérons les opérations, on est très généreux dans le soutien aux opérations qui frôlent à peu près 50 %, qui a frôlé il y a certaines années 50 % des dépenses qui étaient du soutien qui venait du gouvernement du Québec. Alors, vous savez, on a un déficit d'11 milliards parce qu'on a choisi d'investir en santé et en éducation. On ne peut pas mettre de l'argent partout. Et quand quelque chose n'est pas notre responsabilité directe, quand c'est une responsabilité partagée, je pense que c'est normal que le gouvernement ne soit pas celui qui systématiquement doit éponger des déficits qui sont générés par des décisions qui sont prises ailleurs qu'au gouvernement. Reste que cette phrase-là, au-delà de son contenu, vous dites qu'il était trop court, qu'il ne disait pas tout, puis qu'il a prêté interprétation, il y avait un ton de je m'en foutisme, il y avait un ton de laisser aller, de dire que ce n'est pas une de mes affaires, qui a fini par être interprétée par plusieurs, comme le transport en commun, ce n'est pas la priorité du gouvernement, ce n'est pas la priorité de la ministre. Il y en a qui ont viré ça à dire qu'elle pourrait enlever dans son titre la mobilité durable. C'est une ministre de la Voirie. Qu'est-ce que vous leur répondez? Écoutez, encore une fois, il faut être factuel. Moi, l'énergie, non seulement je vous ai parlé déjà des investissements qui n'ont jamais été aussi grands que depuis que la CAQ est là. Regardez le PQI, ça c'est le plan des investissements qu'on fait dans toutes nos infrastructures. Les investissements prévus en transport collectif sont du double, du double que l'époque des libéraux qui ont formé le gouvernement avant nous. Et j'ai un tableau d'habitude que je montre, je n'ai pas osé de l'amener ici aujourd'hui, mais avec des colonnes en bleu qui représentent la part du gouvernement dans le financement du transport collectif, ça n'a jamais été aussi élevé. Alors, factuellement, le fait est que la CAQ est celle qui aura le plus investi en transport collectif. Et vous savez que depuis un an et demi, ce n'est pas un secret, je travaille sur une future agence, puis là, bon, le nom n'est peut-être pas très excitant, mais une façon de nous créer notre propre expertise en transport collectif. Parce que la réalité, c'est qu'on parle beaucoup de transport collectif, on se demande sont où les projets, on va les livrer quand? Parce que le gouvernement du Québec, historiquement, n'a pas cette capacité-là, n'a pas cette expertise-là à livrer des grands projets de transport collectif. Depuis le métro, le seul grand projet qu'on a fait, qu'on est en train de, graduellement, de mettre en opération, c'est le REM. Or, le REM, qui l'a fait? La CDPQ Infra, une filiale de la Caisse de dépôt que les libéraux ont créée en 2015 pour leur confier le REM, parce qu'ils savaient probablement ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire que le gouvernement n'avait pas l'expertise pour le faire. Le Parti québécois, avant le Parti libéral, a fait le même constat. Ils ont essayé, eux, de faire ce que je suis en train de faire. Ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas eu le temps, je ne sais trop. Toujours est-il que moi, je suis arrivée, j'ai fait ce constat-là et j'ai dit, la meilleure chose qu'on puisse faire, puis je pense que le rôle d'un ministre des Transports, au-delà de payer des factures de déficit, c'est d'avoir une vision et de reprendre le contrôle, de prendre le contrôle du destin du transport collectif partout au Québec. Mais pour ça, une fois qu'on a dit qu'on veut un projet à telle place, que ce serait bien d'avoir un autre projet, un prolongement, telle affaire, telle affaire, il faut être capable de le faire. Et c'est ça notre lacune en ce moment, de réaliser les projets. Et ce que je vais faire, ça va nous doter de la capacité, une fois pour toutes, à les livrer ces projets-là, puis à arrêter de chercher quelqu'un pour les faire à la caisse, à la RTM, un peu partout, des bureaux de projet un peu partout. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut que le gouvernement ait le contrôle du destin du transport collectif, ait la capacité, l'expertise, les fonds nécessaires, et comme je dis, les investissements sont déjà là, mais l'expertise nécessaire pour livrer ces projets-là. Puis graduellement, quand on aura notre projet dans l'Est de Montréal, sur la rive sud de Montréal, on aura un projet ici à Québec, on aura une toile de transport collectif. Là, on va avoir le REM dans l'Ouest, mais on aura une toile qui va grossir et qui va faire en sorte que plus de gens vont prendre le transport collectif, donc plus d'achalandage, plus de revenus, puis on va venir à bout de ces problèmes-là. Éponger une facture d'un déficit, ça n'amènera pas plus de monde dans le transport collectif, mais élargir notre toile de mobilité, puis livrer une fois pour toutes des projets, ça, c'est une vision, ça, c'est un projet de société. Là, vous me disiez que vous allez créer une agence des transports qui va développer cette expertise, capacité de gérer des projets, je vous entends. Il reste que, moi, comme commentateur, je commente, mettons, en 2024, puis je compare, mettons, avec il y a 5 ans, je me souviens, il y a 5 ans, je me souviens de l'avoir fait ici, de dire, avec des projets de transport en commun, il y a un projet de tramway sur la rive sud de la Longueuil qui va se connecter au REM, il y a un projet de tramway à Québec, il y a peut-être un autre projet à Laval, il y a le REM de l'Est. Tu sais, je l'ai nommé, c'était une litanie, puis là, tu refais le même bilan 5 ans plus tard, puis là, il y en a un, il est remis dans le frigidaire, l'autre, il est remis dans le congélateur, l'autre, il est sur le ronde en arrière du poêle, sur le réchaud, l'autre, il est arrêté complètement. On a l'impression que, c'est ça, je pense, le feeling, qu'on recule plutôt que d'avancer, que les projets ne se font pas, bon, pour toutes sortes de raisons différentes d'un à l'autre, dans certains cas, c'est la communauté qui n'aime pas le projet et qui n'en veut pas, mais on a l'impression que ça n'avance pas, et c'est ce qu'on vous reproche. Hier, Gabriel Ladeau-Dubois, vous avez, il disait, vous avez livré zéro nouveau projet, qui vous appartiennent comme gouvernement, que vous avez pris du point A, puis l'amener au point B. Bien, premièrement, c'est faux, parce que le prolongement de la ligne bleue est en train de se faire, après qu'on en ait parlé, lui aussi, pendant des années et des années. Pas vite, pas vite, pas vite. Bien, ça avance, ça avance, tu sais, au moins, il est en train de se faire. Les contrats sont signés, on a annoncé dernièrement la justification du contrat pour, justement, faire avancer le projet. À partir du moment où tu signes des contrats, ça, ça veut dire qu'il y a des étapes qui sont franchies, donc les choses avancent pour le prolongement de la ligne bleue. On a livré le SRB P9 en novembre 2022, je venais tout juste d'arriver, et là, nous, depuis le 4 septembre dernier, on est en train de faire le prolongement, là, de la station P9 jusqu'à Notre-Dame. Donc, il y en a des choses qui avancent, mais c'est vrai de dire, puis c'est pour toutes des raisons différentes, le tramway de Québec, rappelons-nous, qu'il n'y a pas eu de soumissionnaire. On a un problème d'attractivité sur les marchés. Les firmes n'ont plus envie de faire des projets comme on les a toujours faits. C'est trop risqué, c'est trop compliqué, c'est trop lourd, c'est trop cher, c'est trop long. Ça ne fonctionne plus. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord de dire, il faut qu'on soit capable de les faire, ces projets-là. Prenons le projet de l'Est, ou même celui de la Rive-Sud. Au début, on a donné ça à la CDPQ-Infra, la fameuse CDPQ-Infra. C'est comme si notre destin en transport collectif est tributaire de la CDPQ-Infra, parce que sinon, on n'a personne d'autre pour faire nos projets. Et là, la CDPQ-Infra a sa propre réalité. C'est pas un organisme de services public, la CDPQ-Infra. Ils sont là pour rentabiliser la caisse, ils sont là pour rentabiliser les fonds de retraite. Oui, participer au développement économique du Québec, mais on ne peut pas toujours éternellement dépendre d'eux. Alors là, quand on a retiré le projet de l'Est, c'était pas moi la ministre des Transports, on a envoyé ça dans un comité avec la RTM. Soit, mais ce n'est pas la RTM qui va réaliser le projet de l'Est de Montréal. Alors, vous comprenez qu'on se retrouve toujours, puis quand on a personne qui soumissionne sur le tramway à Québec, on se retrouve au carrefour quand même du même problème, le même dénominateur commun, d'un enjeu de réalisation et de livraison des projets. On peut faire des comités, on peut faire de la planification, de la conception, on peut faire des consultations, avoir des idées, proposer des projets, mais après ça, il faut les faire. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est pour ça que je fais de la politique, pour changer les choses, puis réussir à faire avancer le Québec. Et là, en ce moment, en 2024, le transport collectif, c'est sûr que quand on parle des routes, la voirie, les routes, c'est depuis toujours, le transport collectif, c'est relativement nouveau dans notre histoire, de dire, là, il y a un appétit, il y a un besoin réel, alors il faut se créer cette expertise-là. Puis moi, c'est ça que je propose de faire, puis je trouve que c'est un lègue formidable, parce qu'à un moment donné, il y aura d'autres ministres des Transports après moi. Mais on va être capable, comme gouvernement, de dire, voici, moi, je prends le Québec, là, et c'est quoi les besoins, qu'est-ce qu'on veut comme offre de transport collectif, à quel endroit? Évidemment, la CMM, spontanément, il y a déjà du transport collectif beaucoup, mais de compléter la toile, on va commencer des projets à Québec, et graduellement, les autres villes, tu sais, l'Outaouais va en vouloir, l'Estrie va en vouloir. Alors, on va être capable de faire des projets, de centraliser cette expertise-là, d'avoir des gens efficaces qui en ont déjà fait ailleurs, qui savent comment ça marche, qui vont attirer des joueurs importants sur le marché qui, eux aussi, sont habitués d'en faire ailleurs. Donc, on se donne toutes les chances que ça arrive plus vite, que ça coûte moins cher, que ça soit moins compliqué, de partager le risque avec l'industrie, avec des nouvelles façons de faire. Ça, j'ai besoin de mon collègue au Trésor, Jonathan Julien, aussi, qui travaille sur des choses pour que la future équipe, ma future équipe d'experts de transport collectif va pouvoir aussi être attractif sur les marchés puis régler des problèmes comme on a eu à Québec de l'industrie qui n'a pas envie de soumissionner sur un projet parce qu'ils trouvent ça trop compliqué de contracter avec le gouvernement. Donc, il y a différents aspects là-dedans, mais se doter d'une expertise puis être capable de prendre le contrôle du destin du transport collectif dans notre nation du Québec, moi, je pense que c'est ça le rôle d'un gouvernement, c'est ça, avoir une vision quand tu es ministre des Transports puis, tu sais, la question des déficits, vous me dites, les munitions des oppositions. Moi, quand je retourne la question aux oppositions et je leur dis, selon vous, quel pourcentage des déficits devrait être la responsabilité du gouvernement? Je n'ai pas de réponse, là. Oui. Tu sais, ce n'est pas une responsabilité du gouvernement. Parce que les maires viennent vous voir, on a fait du trou avec nos sociétés de transport, il faudrait que vous épongiez. Puis là, il y a deux ans, vous l'avez fait pas mal, puis la dernière fois, l'année passée, vous l'avez fait un peu, mais pas complètement. 70 %, 70 % des déficits, on a payé l'année passée. Oui, oui. Mais là, tout ça fait que les maires disent, bien là, il faudrait que tu nous finances mieux, le gouvernement du Québec, tu ne t'occupes pas de nous. On va écouter ce que le maire de Québec avait à dire hier. C'est clair. Je n'ai pas confiance en Mme Guilbeault, parce qu'il n'y a pas de vision qui émane de là. Il n'y a pas de vision de la mobilité durable. Il n'y a pas de vision. Les transports, pour elle, c'est de développer des routes. Bien ça, on revient au temps d'une paix de Joseph Arthure. Et là, est-ce que vos relations sont rompues avec les maires? Est-ce que les ponts sont coupés, mettant en péril la probabilité ou la capacité de régler ces problèmes-là à moyen et long terme? Bien non, pas du tout. Bien, M. Marchand a droit à ses déclarations, mais moi, les maires de la CMM, parce que c'est beaucoup un problème qui tourne autour de la CMM, l'essentiel des déficits, 90 % des déficits sont à la RTM, donc la CMM, Saint-Jérôme. Et moi, j'ai des conversations régulières. Je vais les rencontrer sous peu, Mme Plante, M. Boyer, Mme Fournier. Il y a aussi Mme Michaud et M. Martin sur les deux couronnes. On se parle régulièrement. Ils m'ont écrit, je leur ai répondu. Donc, au-delà de ce qui se dit dans les médias, on a des discussions. Je vais les rencontrer bientôt pour éviter les psychodrames de fin d'année où on boucle ça alors qu'eux autres sont en train de fermer leur budget. Et on sera au rendez-vous encore cette année. Tu sais, quand je dis que ce n'est pas le rôle du gouvernement d'éponger les déficits, il faut quand même reconnaître que l'an dernier, on en a payé 70 %. Cette année, on va les aider aussi. Mais quand on me dit qu'on a besoin de 500 millions juste pour la RTM, vous comprenez que ce n'est pas réaliste. Ce n'est pas réaliste. On n'en a plus d'argent. On a un déficit de 11 milliards nous-mêmes. Alors, tu sais, il faut trouver des solutions. Puis je sais qu'ils partagent tous le même point de vue. Mais quand je parle des routes, c'est que les routes, moi, je n'ai pas le luxe de refiler les factures des routes ailleurs. Et quand ça n'en déplaise à certaines personnes, les routes, elles existent. Et il faut les entretenir aussi. Et ça, c'est un poste de dépense très important auquel le gouvernement fédéral, rappelons que le fédéral aussi, se désengage beaucoup dans le transport. Moi, en voyant que le maire de Québec était contre les routes, j'avoue que j'ai été surpris d'apprendre hier qu'Ameublement Tanguay, dans la région de Québec, livrait ses meubles en bicycle. Mais si c'est le cas, moi, je trouve ça bien correct. Est-ce que tout ça va faire... Est-ce que, dans le fond, pour le public, pour une partie, bon, chicane de politiciens, la ministre, les maires, est-ce que ça va finir en... Je prends exemple pour les 82 municipalités de la CMM. Est-ce que ça va finir en hausse de taxes? Est-ce que ça va finir en doublant, triplant, quadruplant la taxe sur les matriculations? Les maires n'ont pas d'argent. Vous, vous venez de me dire, écoutez, M. Dumont, j'ai 11 milliards de déficit de mon gouvernement du Québec. Je ne peux pas aller éponger un autre 500 millions des déficits des sociétés de transport. Est-ce que le contribuable doit se préparer? Est-ce que ça va sortir de sa poche la solution à tout ça? Mais c'est des décisions qui sont prises par les municipalités. Le transport collectif... Avec un pouvoir que vous leur avez donné, là. Mais une municipalité qui choisit d'avoir une offre de transport collectif, c'est sûr que ça vient... C'est comme si tu choisis d'avoir ton propre service de police. Ça vient avec une facture. Quand tu veux te doter de certains services, ça vient avec une facture. Et oui, la hausse du coût de la vie, elle est partout. C'est pour ça que ça nous coûte 11 milliards. Nous, on a choisi d'augmenter les salaires des profs, des infirmières, de refinancer le réseau de la santé, le réseau de l'éducation, parce qu'on a évidemment de sérieux problèmes sur lesquels je n'ai pas besoin d'élaborer longtemps. Mais on a fait ce choix-là, nous, comme société. Parce que par ailleurs, on nous demandait de le faire parce qu'on est tanné d'avoir des problèmes en santé, tanné d'avoir des problèmes dans les écoles. Donc, on a tous nos responsabilités et nos missions directes premières. Et il faut tous assumer nos choix. Si on fait le choix d'investir en santé et en éducation, bien, il faut assumer qu'on a un déficit au dernier budget. On va travailler dessus, on va retourner vers l'équilibre budgétaire. Mais en attendant, on a cette problématique-là. Ce que je veux dire, c'est que c'est difficile pour tout le monde. Alors nous, on va être au rendez-vous. Puis je ne veux pas faire la négociation avant de les rencontrer. Je vais les rencontrer dans quelques semaines. Puis on va avoir des discussions. Puis en bout de ligne, le gouvernement va les soutenir. Mais ça ne peut pas être systématiquement chaque année de dire «Nous, on a besoin de 500 millions. Le gouvernement, donnez-nous-les. Sinon, on va couper des services. » L'automne dernier, j'avais fait une première proposition et tout de suite, après, on est allé menacer de fermer le métro. Mais le métro, il n'a pas fermé. On en a trouvé une solution. Il faut penser les choses autrement. Parce que refiler des factures de déficit ailleurs, ce n'est pas une solution réaliste. Mais on est tous solidaires du même problème. On veut tous avoir du transport collectif de plus en plus. Et je rappelle que le gouvernement du Québec, on finance au moins à 70-75 % tous les projets d'infrastructure, le prolongement de la ligne bleue, le SRB-P9 dont je parlais. Éventuellement, quand on aura un tramway ou je ne sais pas quoi à Québec, j'ai dit tramway dans le sens que c'est l'ancien projet qu'on avait, mais un équivalent projet structurant que la Caisse va nous proposer éventuellement quand on aura notre projet dans l'Est de Montréal, sur la rive-sud de Montréal. Le gouvernement du Québec, il va falloir qu'on paie pour ces projets-là. Et le gouvernement fédéral, je le rappelle, c'est beaucoup désengagé. Le dernier programme qui finançait du transport collectif, c'est terminé le 31 mars 2023. Et le prochain est prévu dans trois ans, c'est-à-dire dans deux ans, en 2026. Donc, pendant trois ans, pas de programme et pas beaucoup de financement pour les routes non plus du gouvernement fédéral. Alors, on se retrouve, nous, avec les municipalités, à assumer seules, à deux paliers de gouvernement au lieu de trois, les dépenses autour de ces projets-là. Donc, c'est plus complexe que ça en a l'air, mais on va trouver une solution. Geneviève Guilbeault, merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir. Merci à vous. La ministre des Transports...